Bonjour à toutes et à tous, je suis Yassine Chalel et je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. A toi, le passionné du cyclisme sur piste, qui veut tout coller sur ton sport favori. A toi, le curieux ou la curieuse, avide de passion, d'émotion, de voyage, de vitesse et de sensation forte, cette chaîne, elle est faite pour vous toutes et vous tous. Des aventures, on va en vivre et ça commence dès maintenant. Je vous emmène à Grenchen en Suisse, à 40 km au nord de Berne, pour l'édition 2019 du Track Cycling Challenge, compétition internationale en classe 1 sur la calendrier UCI. C'est une compétition très importante et un objectif majeur pour moi et j'ai vraiment hâte de vous y rendre. Je vous retrouve en fin de vidéo pour le bilan, je vous dis bon visionnage et à toutes. Sous-titrage ST' 501 On est enfin arrivés après 6 heures de route, 6 heures de route qui, je vous l'avoue, a été assez fatigante. On arrive juste à temps pour se débrotir les jambes sur cette piste de Grenchen et c'est l'occasion pour moi de vous parler des caractéristiques de cette piste. C'est un vélodrome idéal pour les poursuiteurs au vu de sa géométrie, notamment ses longues lignes droites. Elle est très rapide lorsqu'elle est chauffée et c'est vraiment agréable de pouvoir rouler sur un sans doute. Comme celui-là, c'est vraiment un très beau vélodrome, une très belle piste, et ça va forcément nous donner de très belles compétitions. On a fini la séance, on a fait une vingtaine de minutes sans forcer, histoire juste de se débrotir les jambes. On va pouvoir rentrer à l'appartement et bien récupérer parce que demain, c'est l'Omnium. Allez, à demain ! C'est parti pour cette première journée de compétition avec au programme l'Omnium. On arrive tranquillement en vélodrome. Le but, c'est d'être suffisamment en avance pour s'installer et se préparer dans les meilleures conditions. Je vais pouvoir profiter des autres courses de la matinée avec la poursuite individuelle pour l'Hotifit Chambaz, mon coéquipier en équipe d'Algérie. Il réalisera un temps de 458, ce qui est une bonne performance pour une première à ce niveau. Ainsi que le scratch des élites dames avec Fanny Cochois, notre futur recrut, qui elle aussi a été dans le coup pendant ses deux jours de compétition. Allez, fini de jouer. C'est à mon tour maintenant. Mais avant ça, le déblocage sur les rouleaux, c'est très important pour moi d'être bien échauffé avant la première course. Parce que sinon, on prend trop de retard et impossible de le rattraper. Donc, je fais attention à vraiment être bien échauffé pour arriver près dès le premier tour du scratch. Je ne sais pas. Parlement est rushed. c'est parti pour ce scratch au programme 10 km soit 40 tours comme vous pouvez le voir sur les images ça roule très vite dès le départ et ça ne va pas débrancher avec une moyenne de 53 km heure ma tactique c'était de rester à l'avant sans trop en faire pour utiliser ma pointe de vitesse finalement 5 ans va réussir à s'extirper du peloton et à se jouer les premières places je vais avoir du mal à me replacer dans le peloton malgré tout j'arrive à obtenir une douzième place qui est conforme à nos objectifs de départ en l'occurrence le top 15 maintenant il va falloir rester régulé tout au long de la journée pour conserver cette douzième place va l'améliorer et bien sûr après chaque course monte sur les rouleaux pour bien récupérer allez c'est parti pour cette course au point final au programme 100 tours sur 25 km je suis toujours douzième avant cette course au point et l'objectif il est clair c'est le top 10 malheureusement j'aurais trop souvent tendance à faire la même erreur c'est à dire me retrouver enfermé dans la boîte je vais devoir attendre que les coureurs au dessus de moi me passe pour produire mon effort sur ce sprint ça passe puisque je vais passer la ligne en troisième position et donc marquer deux points mais trois quatre fois je me retrouve dans la même situation impossible de me prendre des points ce qui est dommage parce que le top 10 n'était pas très loin en l'occurrence à 5 points cette erreur elle m'aura été préjudiciable et je vais devoir ne plus la reproduire si je vais pouvoir passer un cas sur ce type de compétition je conclue donc cet omnium en deuxième position ce qui est conforme à mon objectif initial en l'occurrence le top 15 malgré tout comme vous pouvez le voir sur les images je finis cette journée très fatigué la journée aura été longue et intense un petit décrassage sur les rouleaux on retourne à l'appartement allez à demain balle et deuxième jour de compétition au programme course au point scratch et l'américaine on est assez fatigué de l'omnium de la veille mais on est motivé et le voilà le mélodrome on est prêt on est à bloc c'est parti je pense que vous pouvez le voir sur les images je suis encore très fatigué de la veille j'ai plutôt mal dormi et la motivation elle n'est pas du tout à son maximum surtout à 10 heures et demie pour une course au point de 30 km la stratégie c'était d'essayer de prendre des points mais la course n'est pas du tout passé comme prévu il ya eu beaucoup de cours qui ont pris un tour finalement j'ai préféré rester dans les roues je vais finir 18e cette course au point avec un seul point marqué c'est pas très grave parce que ce qui arrive après c'est bien plus important pour moi en l'occurrence le scratch je pense que vous pouvez le voir je suis plus du tout dans le même état d'esprit c'est le scratch c'est la course importante pour moi aujourd'hui et je pense à deux choses de un à bien m'échauffer et de deux au fait qu'il y ait kvadish avec moi allez avant le départ de la course une petite question quel braquet sur ce track skin challenge je compte sur vous pour répondre dans les commentaires on y est c'est enfin le départ je me retrouve dans la route de marc kvadish champion du monde sur route champion du monde sur piste champion olympique et trente fois vainqueur d'étapes sur le tour de france c'est un vrai privilège pour moi de me retrouver ici mais alors toute chose le but c'est de marcher l'objectif il est clair c'est le top 10 sur ce scratch j'ai eu le temps de bien récupérer de bien me rééchauffer alors maintenant c'est à moi de jouer encore une fois une course extrêmement rapide et extrêmement intense plus de 53 km heure de moyenne j'ai réussi à rester placé jusqu'au bout et je finis en deuxième position de ce scratch autant dire une excellente performance et pour bien finir cette journée l'américaine malheureusement pour nous la fatigue accumulée et le manque de repères nous ont très rapidement meilleure course au bout de quatre fois dix tours nous décidons d'arrêter ce qui restera la plus grosse déception de ces deux jours ça y est c'est la fin du subtracting challenge version 2019 il est 21h30 on va ranger les affaires on va tout remballer tout mettre dans la voiture et reprendre la route en direction de nouvelles aventures c'était vraiment deux jours très agréable on a bien performé on s'est fait énormément plaisir c'est toujours un très beau voyage ici à grenchen et j'ai vraiment hâte d'y retourner allez c'est parti pour la vidéo bilan je pense que vous l'avez remarqué la vidéo de début et la vidéo de fin sont assez particulières en fait il faut savoir que je suis à okère actuellement en égypte pour le championnat arabe qui aura lieu du 20 à 30 décembre je vous montre très rapidement l'hôtel dans lequel je suis on est dans de très très bonnes conditions je l'avoue on est très bien accueillis ici en égypte alors on va revenir très rapidement sur ce track stacking challenge les points positifs tout d'abord forcément mes places j'ai réussi à remplir mes deux objectifs de départ à savoir le top 10 sur le scratch et le top 15 sur l'omnium et plus globalement mon comportement et le physique on va dire ma réaction physique à la fatigue tout le monde ces deux jours parce que ça a vraiment été toujours des très intenses de compétition et je suis vraiment ravi d'avoir tenu tout le monde ces deux jours les points négatifs on l'a vu encore sur les images des petites erreurs au niveau tactique et technique qui m'empêchent d'atteindre des positions bien meilleures il va falloir que je continue de travailler là-dessus et que je continue à participer à ce type de compétition pour progresser et atteindre ces nouveaux objectifs un grand merci aux organisateurs du track second challenge version 2019 en l'occurrence le Tissot Vélodrome de Grenchen à mon équipe bisous sport comme elle track team à la famille de Gers ainsi qu'à l'autre Fitch en base pour leur soutien logistique et matériel tout en ces deux jours quant à moi je vous dis à très vite je compte sur vous pour vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo bien évidemment on active les cloches pour les notifications je vous dis à très vite et restez fort les amis salut merci Merci Sous-titrage FR ?